Enfin, ça, c'est fait. Le CAC 40 repasse le cap des 6000 points. Les craintes liées au coronavirus et son impact sur l'économie mondiale s'estompent. La Bourse de Paris affiche une quatrième séance de hausse et termine vers les 6038 points. Il faut dire que les marchés saluent la décision de Pékin. La Chine a en effet annoncé qu'elle réduirait à partir du 14 février ses droits de douane sur 75 milliards de dollars d'importation américaine. L'indice parisien est également porté par la publication des résultats d'entreprise. En tête, Sanofi, le groupe pharmaceutique, a présenté des résultats en hausse pour son exercice 2019 avec un chiffre d'affaires atteignant 36,13 milliards d'euros, soit une progression de 4,8%. En outre, le titre est porté par la progression des ventes de son médicament Dupixan et l'annonce de résultats encourageants dans un essai clinique d'un traitement potentiel de la sclérose en plaques. Et alors que la marque Losange a été malmenée ces dernières semaines, Renault a pris la tête du CAC 40 à la mi-séance. Le titre bénéficie d'une note favorable de Bichy Pémorgan et toujours de l'annonce de réorganisation de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Sur l'ESBF 120, CRC Lormital, qui à l'instar de son ex-filiale AP Ramillère, flambe en bourse plus 11,08%. Certes, le leader mondial de la scie a dévoilé des comptes catastrophiques, mais les investisseurs se concentrent sur un excédent brut d'exploitation supérieur aux attentes au 4e trimestre 2019 et sur des perspectives plus optimistes sur 2020. Sur l'ESBF 120, toujours, c'est SES Global qui a brusquement décollé en fin de séance, plus 9,61% dans la foulée de l'américain Intelsat. Selon Bloomberg, le consortium d'opérateurs satellitaires serait parvenu à un accord avec le régulateur américain pour mettre aux enchères les fréquences de la bande C qui vont être utilisées pour le déploiement de la 5G. Du côté des baisses maintenant, score accuse la plus forte baisse, moins 4,39%. Le réassureur français a fait état jeudi d'une baisse de ses primes de réassurance d'hommage à l'issue du traditionnel renouvellement des contrats en janvier. On part maintenant aux États-Unis à l'ouverture. Les indices de référence de la Bourse de New York ont réitéré les performances d'hier. Les marchés saluent aussi les efforts de Pékin pour le commerce mondial. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.